Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction du 15h. Voici les titres qui seront développés dans cette édition du mercredi à 13 janvier 2016. Turquie frappée par un attentat meurtrier hier qui fait une dizaine de morts. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue. Sinon, vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Ghelle, a adressé ce matin un message de condoléance à son homologue de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attaque terroriste perpétrée hier à Istanbul et ayant causé la mort d'une dizaine de personnes. Dans ce message, le président de la République a condamné un acte odieux et criminel et relayé la compassion et solidarité de la nation djiboutienne tout entière au peuple frère et ami de la Turquie dans les preuves difficiles de cette attaque terroriste. Si la Turquie paie depuis quelque temps leur tribu pour son engagement judicieux et légitime contre le terrorisme, je suis d'avis que ces attaques à répétition ne seront dévier votre pays du précieux concours qu'il apporte au combat d'une des plus grandes problématiques du monde contemporain, a écrit le président Ghelle, réitérant ses condoléances les plus attristées à M. Tayyip Erdogan. Je vous l'annonce dans les titres. pour son accueil chaleureux. Il a indiqué qu'il était heureux d'être à Djibouti, surtout en cette période de la saison fraîche avec un climat doux et agréable. Le diplomate français a fait un tour d'horizon avec le Premier ministre sur la coopération bilatérale et les relations d'amitié qui lient les deux pays depuis des langues dates. Il a souligné que la coopération militaire et sécuritaire est au beau fixe entre les deux pays. Il a également émis le souhait de voir les relations bilatérales Djibouto-françaises se consolider davantage dans tous les domaines, à savoir le domaine du développement économique, culturel et commercial. Les deux hommes ont évoqué ensemble les questions de la géostratégie et des situations de l'ensemble des pays de la région limitrophe, victimes d'un nouveau genre de conflits perpétrés par des pseudo-djihadistes qui terrorisent les pays. En prenant la parole, le Premier ministre a félicité tout d'abord le diplomate français pour sa nouvelle affectation à Djibouti et il a évoqué la coopération multiforme existante entre les deux pays. Il a ensuite mis en exergue les liens historiques et culturels et les relations Djibouti et la France. Il a ensuite souhaité le franchissement des paliers supplémentaires de cette coopération, notamment dans le domaine économique. Le Premier ministre Djibouti a enfin souhaité plein succès au nouveau diplomate dans sa nouvelle mission. Il a assuré le soutien du gouvernement djiboutien. De son côté, le Président de l'Assemblée nationale, Mohamed Alouhamad, a également reçu en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guyou, en assister à cet entretien, le Vice-président du Parlement, Mohamed Saïd Bal Khad, le Président du groupe d'amitié franco-djiboutienne, Dilette Mohamed Diletta, la première conseillère de l'ambassade de France, Anne Suard, et le conseil de coopération et d'action culturelle du directeur de l'Institut français, Dominique Richard, et enfin le directeur du cabinet du Président, Mahdi Wabri. La rencontre avec le diplomate français a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales. Les deux responsables ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération au niveau de deux parlements. Les échanges ont également porté sur les relations entre les deux pays dans les différents domaines. Lors d'une brève réaction à l'issue de cette audience, l'ambassadeur Guyou a indiqué avoir eu une bonne et intéressante conversation franche et cordiale avec le Président du Parlement. Nous avons profité, il dit, de son expérience. Il a pris le temps de nous décrire la situation dans le pays et la façon dont la France pourrait mieux appuyer la République de Djibouti. Parlons d'environnement à présent. Un atelier de vulgarisation et de concertation sur le réchauffement climatique qui a ses effets et conséquences sur Djibouti s'est ouvert ce matin. Cet atelier permettra de discuter du plan national d'adaptation au changement climatique. Les discours de la représentante du PNUD, Mme Valérie Clif, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Mohamed Ousemrahim Balala a marqué l'ouverture de cet atelier. On a été conviés à cet atelier les représentants des institutions publiques et de l'Université de Djibouti, ceux du Centre Météorologique et du CERD, le Centre d'études et de recherche du Djibouti. Les participants ont suivi un film documentaire sur les bonnes pratiques et solutions à adopter sur les changements climatiques. Je vous propose d'écouter la réaction, le discours présenté à cet atelier par la représentante du PNUD de Djibouti, Mme Valérie Clif. L'élaboration et l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique qui viscerait à protéger les populations les plus vulnérables, ainsi que le gain de développement contre les alliats climatiques est tout à fait nécessaire à Djibouti comme tous les pays du monde. Pour arriver à ce résultat, il est essentiel de renforcer les capacités techniques des cadres de l'administration ainsi que la société civile afin d'avoir une masse critique des personnes. C'est l'objectif de cet atelier qui visera à donner au cadre ciblé les outils nécessaires pour pouvoir élaborer le PNA. Étant donné les résultats positifs de la COP21 à Paris et l'avenir prometture pour les questions de financement climatique, il est important de développer ce plan national d'adaptation vide. Ce plan sera parti intégrant de la stratégie nationale sur le changement climatique et en cohérence et synergie avec Djibouti Vision 2035 ainsi que l'ASCAP. Le ministre de l'Environnement a souligné que cet atelier permettra de se pencher sur le projet national d'adaptation au changement climatique et ouvre le débat entre participants sur les actions à entreprendre. Écoutons les propos du ministre Mohamed Moussa Ibrahim Barala. J'aimerais vous rappeler que le PNA que vous allez promener consiste à la prise en compte d'une vision à long terme en matière d'adaptation au changement climatique, dans les politiques du pays ainsi que dans les plans de développement du pays qui préalise à la vision pour ce qu'on se concerne la République du Goutier. Il y a voilà 8 mois, mon département a tenu des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation sur le processus PANA. Le présent atelier se propose et a trait le prolongement de cette activité. C'est une occasion aussi de se concerter avec les participants des associations ayant pris part aux sessions précédentes. C'est une forme de consultation sur une problématique réelle qui est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation permettra également aux participants de réemmourir de notions acquises de leurs ateliers précédents et de jeter les salons d'une réflexion sur les perspectives en matière d'adaptation dans les institutions respectives. C'est aussi une façon de rappeler aux différentes parties prénantes la place importante qui doit occuper l'adaptation au changement climatique dans la formulation, préparation et élaboration de tout plan, programme et développement. Les rencontres régulières de ce type se tiendront tel que prévu dans les agendas de mon département de garder le dynamisme et de suivre l'évolution des préparations de ces programmes dans les différents départements. Autre nouvelle du pays, le général de division, le général Zekelechir Ibrahim a procédé ce matin à la remise du certificat de premier degré à quelques 120 stagiaires formés pour incorporer les unités de l'artillerie nationale. Cette formation a donc duré trois mois et les 120 stagiaires ont acquis les techniques d'utilisation ou de maniement des mortiers. Après la revue des troupes, le général de division Zekelechir Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a salué les officiers supérieurs présents, dont le général Osman Noursobaglé, chef de l'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense et le général de division Hassan Ali Kamel. Les stagiaires ont ensuite brièvement démontré les savoir-faire acquis durant leur formation de trois mois, à savoir la mise en batterie et le maniement du mortier de 120 mm. Le général Zekelechir Ibrahim a procédé à la remise des récompenses aux premiers lauréats. Le chef du corps du régiment d'artillerie, le lieutenant-colonel Mohamed Hirsi, a dans une élocution prononcée à cette occasion, remercié le général Zekelechir Ibrahim pour son soutien indéfectible pour ce corps d'armée. Il a en outre souligné que cette formation est allée à son terme, malgré les impératifs occasionnés par la relève du bataillon Hill de Bledwin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie le général Zekirichar Ibrahim pour son soutien indéfectible pour le secours de l'armée nationale. Il a en outre souligné que cette formation est allée à son terme malgré les impératifs occasionnés par la relève du bataillon Hill de Bledouin. Et en marge de cette cérémonie, le général de division Zekirichar Ibrahim a procédé à l'inauguration d'un hangar prévu pour les véhicules destinés à tracter les engins noirs de l'armée. Il a félicité l'équipe du régiment d'artillerie qui a réalisé cet ouvrage fort utile en un mois seulement. Et enfin, cette cérémonie haute en couleur s'est clôturée par des chants et des danses traditionnelles. C'est parti ! 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 « Mojo d'ailleurs ! Ces deux autres cambrioleurs ont réussi à s'enfuir et n'ont pas été identifiés. Selon donc le propriétaire interrogé par la police, c'est la troisième tentative de cambriolage en deux ans. Lui, qui habite à une centaine de mètres du restaurant a été réveillé par l'alarme. « J'ai mis un t-shirt » c'est la victime donc ! je crie. « Un pantalon et des chaussures. Et J'ai accouru à-t-il confier à la police pour constater que la pITT receive Réa se faisait cambrioler. Voilà, je suis crée. Et c'est la police suédoise qui est venue à la rescousse des cambrioleurs. Des cambrioleurs. Des cambrioleurs. Merci, je suis crée pour cette insolite. C'est hilarant, marrant. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Sachez que vous allez retrouver la rédaction à concocter un magazine sur l'énergie solaire, vu que le chef de l'État se déplace demain au Grand Barat pour la pose de la première pierre du futur central solaire. Donc vous aurez un magazine de la rédaction et avec un duplex de nos collègues qui sont déplacés à l'Issabier, au Grand Barat exactement, pour nous faire vivre en direct depuis le Grand Barat demain. Un grand direct qui se prépare, notamment à la RTD. Merci également à vous. Merci également à toutes les équipes techniques rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver toujours sur télé Djibouti depuis chez vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada